Alors ici on a la courbe représentative d'une fonction g, dont on ne connaît pas l'expression, mais ça c'est sa courbe représentative, et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est à partir de cette courbe représentative, essayer de calculer la limite quand x tend vers 7 de g de x. Alors essentiellement, ça veut dire qu'on va essayer de déterminer vers quelle valeur s'approche g de x quand x s'approche de 7. Alors je vais commencer par prendre quelques valeurs. Si je regarde, g de 3, 3 c'est ici, le point sur la courbe qui correspond c'est celui-là, et donc son ordonnée c'est ça, à peu près moins 1,5 environ. Pour x égale 4, le point de la courbe c'est celui-là, donc c'est environ moins 1,9 disons, voilà c'est ici. Pour x égale 5, c'est à peu près la même chose, environ moins 1,9. Pour x égale 6, on est ici, donc l'ordonnée c'est peut-être moins 1,2, quelque chose comme ça. Pour x égale 6,5, on est ici. Alors là, on est à peu près à moins 0,9, moins 0,9 ici. Si je m'approche encore plus de 7, donc disons x égale 6,9, ici je vais être vraiment tout proche de 0, ici ça sera peut-être moins 0, quelque chose. Et donc tu vois que quand x s'approche de plus en plus de 7 sans jamais toucher 7, eh bien on s'approche de la valeur 0. Donc la limite quand x tend vers 7 de g de x, eh bien c'est 0. Alors pour l'instant, on a regardé que le cas où la variable x tend vers 7 en étant plus petit que 7, donc par ici, il faut quand même contrôler qu'on obtient la même chose quand on fait tendre la variable x à 7 par valeur supérieure à 7, donc par ici. Alors pour x égale 9, je suis ici environ à 5, quelque chose, 5,8, quelque chose comme ça. Quand x est égal à 8, eh bien je suis ici sur ce point-là, donc c'est l'image de 8, c'est à peu près 2,3, disons. Et puis si je prends x égale 7,5, donc ici, le point correspondant de la courbe, c'est celui-ci. Et donc l'image de 7,5, c'est environ 1,2, quelque chose comme ça, 1,1, 1,2. Et si je m'approche encore plus de 7, donc disons 7,01 ici, eh bien je suis vraiment tout proche de la valeur 0. Et si j'imagine pouvoir zoomer encore pour placer des points, eh bien si je plaçais la valeur x égale 7,001 par exemple, eh bien l'image de cette valeur, ça serait encore plus proche de ce point-ci, donc encore plus proche de 0. Donc effectivement, même quand x tend vers 7 par valeur supérieure à 7, on trouve que la limite quand x tend vers 7 de g de x, c'est 0. Et tu vois que ce qu'on obtient, c'est pas en fait l'image de 7 par la fonction g, puisque ici, le graphique nous dit que l'image de 7 par la fonction g, c'est, alors le point correspondant, c'est celui d'ici, donc l'image de 7 par la fonction g, c'est ce point-là, c'est 3. g de 7 est égal à 3. Et donc là, on a en fait une discontinuité, on appelle ça dans ce cas-là une discontinuité prolongeable par continuité, c'est-à-dire qu'il y a juste un saut en cette valeur x égale 7. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on appelle la continuité dans cette vidéo, mais ici quand même on touche du doigt quelque chose de très intéressant, puisque ça va nous donner en fait un moyen d'aborder le problème de la continuité. On voit bien ici que quand la limite d'une fonction en un point donné n'est pas égale à l'image de ce point par la fonction, et bien on a affaire à une discontinuité.